Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment installer le module multifonctions Zigbee Nodon sur une motorisation de portail. Tout d'abord, démontez le cache qui permet d'accéder aux connexions de la motorisation du portail. Coupez le courant au niveau de votre tableau électrique et vérifiez l'absence de tension à l'aide d'un multimètre par exemple. Rajoutez un fil au niveau de la phase alimentant le moteur. Rajoutez un deuxième fil au niveau du neutre. Ensuite, raccordez le fil de neutre sur la borne N du module. Puis, le fil de phase sur la borne L du module. Repérez l'endroit où le contact d'ouverture-fermeture est actionné au niveau de la carte à l'aide de la documentation de votre motorisation. Puis, raccordez deux fils sur les bornes correspondantes. Reliez l'extrémité de ces deux fils sur les deux bornes du module correspondant au contact piloté. Remettez en place le connecteur de la carte ainsi que le courant au niveau de votre tableau électrique. Une fois le module sous tension, faites cinq appuis courts et rapides sur le bouton pour le passer en mode impulsionnel. Refermez le cache de votre motorisation. Puis, testez le bon fonctionnement ouverture-fermeture de votre portail avec votre installation domotique. A la suite de cette vidéo, nous vous expliquerons comment intégrer le module au sein de votre écosystème. Grâce à l'application Nodon Connect disponible sur Android et iOS, vous pourrez mettre à jour directement vos modules via la connexion Bluetooth de votre smartphone. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Scan. Votre module sera automatiquement détecté. Ensuite, cliquez sur les doubles flèches. Votre module va être mis à jour sur la dernière version possible. Une fois l'installation rapide terminée, votre module est à nouveau détecté avec la dernière version de firmware à jour. Pour ajouter votre module dans JDOM, rendez-vous dans Plugin, Protocole domotique, ZIPB. Cliquez ensuite sur Mode inclusion. Votre module sera en recherche de réseau pendant 30 minutes après sa première mise sous tension. Le module est détecté. Il ne vous reste plus qu'à le configurer et lui attribuer une pièce. Et ensuite, testez son bon fonctionnement dans l'interface JDOM. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !